et bien bonjour à tous et à toutes c'est bref je suis aujourd'hui on se retrouve pour une très 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 grave chose alors bon clairement je vais pas faire une vidéo trop longue j'espère je vais vous expliquer les grandes lignes donc il ya plein de vidéos qui ont été fait je pense à ce sujet même si vous envoyez peut-être pas tout de suite je pense que dans deux trois jours ça je pense ça fait une énorme polémique parce que là je peux pas dire ça fera pas moins ça va être énorme je pense que ça va faire un énorme bordel donc juste avant je vous explique un peu le contexte voilà donc vous n'êtes pas sans savoir que l'europe a voté une loi enfin va voter une loi donc l'article 13 qui n'est actuellement pas décidé officiellement qui est toujours un peu en écriture qui va clairement pulvériser youtube en europe qu'est ce qui va se passer en gros c'est que ils vont améliorer les protections de vidéos donc déjà toutes les vidéos musique bye bye au revoir vous la voyez partir là bah voilà ça les vidéos avec une musique en fond bye bye les vidéos où il y a des vidéos éducatives ou autres bye bye au revoir il n'y a plus même des vidéos déjà existantes donc au revoir youtube n'aurait au plus d'intérêt je dirais même il ya 95% des vidéos qui risquent d'être supprimés donc youtube a donc envoyé à créer ce hashtag safe your internet donc juste avant d'un coup si petite pub donc voilà donc mino a fait une vidéo sur le sujet qui est clairement et alors elle te fait réfléchir un peu ok elle est assez trash ok donc ceux qui sont un peu comment qu'ils ont du mal avec les choses trash vraiment n'allait pas avoir cher d'ailleurs qu'elle interdit au moins 18 mais il dit tout dedans il est énervé c'est totalement compréhensible donc moi aussi je vais la faire à mon tour parce qu'il ya plein il ya plein de trucs je trouve ça très con première chose très con ils veulent donc la loi devrait comment dire faire pour améliorer les droits d'auteur sur les vidéos résultat bah en levons toutes les vidéos comme ça le problème de droit en soi ouais c'est ça donc là je parle des conséquences d'articles un pas de youtube vraiment de ce que youtube sera obligé de faire parce que youtube est obligé de respecter à la lettre les les quand les normes que le gouvernement met en place c'est qu'ils sont obligés ils n'ont pas le choix donc avant de d'aller plus profondément dans le sujet donc youtube a lancé quelques solutions donc d'ailleurs pour les créateurs de contenu créer une vidéo sur l'article 13 voilà donc que vous avez trois abonnés que vous faites quelques vidéos 10 abonnés 20 30 100 1000 2000 un million et tout fait une vidéo ça vous prend quoi allez moi je vais la faire un peu à la rage donc pas vraiment l'ontage ça vous prend 10 minutes top chrono 10 minutes voir plus si vous voulez expliquer plus juste une vidéo ensuite vous pouvez retweeter pour ceux qui n'ont pas vraiment de chaîne youtube ou vous êtes même pas obligé d'avoir une chaîne youtube vous pouvez juste créer une vidéo avec un texte dénonçant ça genre juste ça vous pouvez donc aussi parler de l'article 13 sur twitter ou retweeter le à le hashtag safe your internet donc n'hésitez pas à voir ce point contre twitter ceux qui hésitent à faire un compte twitter n'allez y peut-être juste pour ça pour sauver youtube pour nous sauver les créateurs de contenu bon j'ai peut-être que 200 abonnés ok mais je pense que plus on aime mieux c'est et donc vous pouvez rejoindre le mouvement bon alors en gros cette page c'est ni plus ni moins que celle là où vous avez toutes les comment vous avez tous les détails de ce qu'il va y avoir donc déjà en gros qu'est-ce que l'article 13 donc sans parler dans les grandes lignes l'article 13 c'est un article qui sera beaucoup plus strict sur les droits d'auteur etc etc donc là dessus vous pouvez aller regarder à mon avis il ya plein de vidéos qui vont se faire donc j'approfondis pas trop donc surtout quelles sont les conséquences l'article 13 tel qu'il est rédigé dans le parlement empêche des millions des millions donc déjà quand on parle de millions c'est ça fait réagir de personnes en europe pour mettre en ligne des vidéos donc sur le contenu des plateformes comme youtube donc youtube supposé les motion et d'autres peut-être plateforme il pourrait mettre en péril des centaines de milliers je passe le chiffre que vous imaginez des centaines de milliers c'est pas des mots qu'on emploie souvent d'emploi donc d'emploi y compris ceux des créateurs entrepreneurs ainsi des artistes européens ou qui travaillent sur youtube des tous ce coup ici amixem redbox pas ça part au revoir goodbye alors j'espère comment ils vont faire bref voilà et tous ceux qui par exemple il ya des profs en ligne sur youtube qui font ça bah on voit aussi ceux qui qui créent de la musique comme à une époque utunes qui a changé de pseudo bref on est pas là pour parler de ça on voit aussi les remixes de chansons renvoi renvoi plus rien contenu musicale en voie en voie et vous imaginez ça met en péril des centaines de milliers d'emplois y compris des créateurs de vidéos de musique sur youtube comme des gens qui travaillent à youtube bah et s'il n'y a plus l'europe bah y'a moins de travail forcément bon aussi youtube va perdre de l'argent forcément donc les spectateurs européens risque également de perdre l'accès à des milliards de vidéos publiées par des créateurs et d'artistes du monde entier c'est à dire que ok si ça te n'est juste à l'europe aux jeux vidéo peut-être mais là c'est à dire que or vous regardez puis d'y paille maintenant en europe vous aurez plus le droit de regarder puis d'y paille bah oui ça fait mal donc plein donc y compris donc les contenus qui sont déjà mis en ligne cela inclut les bibliothèques d'éducation de vidéos d'éducation de prof de machin totalement à quoi ça sert d'enlever ça franchement ça aide plus encore ça aurait été quelque chose de type des vidéos de chats qui traînent sur internet ok peut-être des vidéos copyright un peu dégueulasse ok petite vidéo éducative il ya des gens qui passent énormément de temps à faire ça c'est du bénévole limite pour certains avoir tout ce contenu partir c'est limite écœurant comme des cours de langage et tutoriel de physique plein plein de choses il ya des mêmes des profs qui font leurs courses sur des vidéos comme ça donc aussi donc les contenus musicaux voilà on n'en parle même pas les concerts des reprises de musique de de remixes de extrêmement haute qualité extrêmement haute c'est à dire que le mec a fait du taf du bon taf c'est une musique qui rend super bien mais non pas sur youtube donc voilà donc quand je dis pas sur youtube fin par on ne sait pas en europe en gros pas à cause de la ligne de l'article 13 donc les utilisateurs européens seraient privés de tous les derniers phénomènes culturels créés sur les réseaux sociaux or bon moi j'ai pas fortement une nouvelle match au fort un ballon vous la regarderez pas bon non parce qu'il ya l'europe qui a dit non c'est dommage on va se retrouver en corée enfin tu sais les tout va être filtré alors comment corée du nord c'est incroyable donc bon donc comme je vous ai dit il ya des moyens de changer ça plus ou moins de prendre de 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 leur faire comprendre que non c'est pas possible de faire ce qu'ils ont fait il ya des trucs qui sont bien ok il ya beaucoup de choses négatives surtout pour youtube ou autre et l'émotion aussi et c'est pas parce que vous n'êtes pas sur une grosse plateforme que vous avez vous impacte pas non plus je pense que même tout ce qui est vidéo instagram etc enfin je sais qu'il ya un site comme ça qu'il permet de mettre des vidéos des contenus live et tout ça aussi ça risque d'être impacté donc il ya vraiment beaucoup 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 de monde qui vont être impactés donc l'article 13 doit entendre vos témoignages pour comprendre l'entrée en vigueur de cet article donc c'était à dos là ça parle en gros de qu'est ce qu'il faut faire donc n'hésitez pas voilà créer une vidéo sur article 13 même si vous n'avez pas de micro même si vous n'avez pas de chaîne juste un petit texte peut-être genre qu'ils aient des petits trucs bêtes ou alors vous allez sur peine tout sur word mais craintes est ça qui est c'est toujours ça qui est mis bon après vous n'hésitez pas voilà retweeté avec le hashtag safe your internet etc etc bref donc pour moi ce sera la fin de cette vidéo clairement je suis clairement en colère contre un peu l'europe extra mais bon c'est pas moi qui va faire changer le monde et enfin surtout l'europe et donc c'est vous donc je compte sur vous et sur ce j'espère que vous avez quand même passé une agréable journée allez à plus